Monsieur Amadio, bonjour. Oui, bonjour Madame Ghaï. Vous êtes spécialiste migration et développement, le chargé du retour et de la réintégration à la Direction Générale d'Appui aux Sénégalais de l'extérieur, une institution qui est rattachée au ministère des Affaires étrangères. Ce 18 décembre est consacré à la célébration de la Journée internationale du migrant. La question première, elle est très basique. Qui peut-on appeler un migrant ? Oui, merci, merci Madame Ghaï. Oui, effectivement, c'est une journée extrêmement importante pour le gouvernement du Sénégal qui d'ailleurs, dans le cadre de la gouvernance de la migration, a mis en place des dispositifs, des stratégies pour accompagner la dynamique. Cette journée aussi constitue en tout cas une journée extrêmement importante parce que le migrant est véritablement au cœur de cette journée. Quand on parle de migrant, on peut définir un migrant, en tout cas, toute personne qui quitte son lieu de résidence habituel pour s'établir à titre temporaire ou permanent et pour diverses raisons. Soit dans une autre région, à l'intérieur d'un même pays, là on parlera de migration interne, là on est à l'intérieur de son pays, soit dans un autre pays, en franchissant un peu ce qu'on appelle les frontières internationales, donc ses propres frontières. Là, on parlera de migration internationale. Donc, en somme, voilà la définition qu'on pourrait donner à un migrant. En quoi cette journée comporte-t-elle de l'intérêt, notamment pour les autorités sénégalaises ? Oui, il est important de revenir un peu sur la genèse de la journée internationale des migrants qui est célébrée chaque année le 18 décembre dans les États membres de l'ONU. Elle a été proclamée par l'Organisation des Nations Unies le 4 décembre 2000 et comme honore l'adoption de la Convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants. C'est extrêmement important. Là, le focus est mis sur les travailleurs migrants et des membres de la famille du 18 décembre 1990. Donc, il est important, effectivement, de revenir sur l'importance que réveille cette journée pour, en tout cas, le gouvernement du Sénégal, les structures, institutions positionnées, voilà, pour être, en tout cas, sur ce chantier. L'objectif, en tout cas, de cette année, en tout cas pour l'État du Sénégal, qui, au-delà du thème international, voilà, qui est agi aujourd'hui, donc acte ou deuil, cette année, le ministère des Affaires étrangères, à travers la direction générale d'appui au Sénégal et de l'extérieur, en rapport avec le ministère en charge du Sénégal et de l'extérieur, voilà, va fêter les migrants avec, voilà, tout un dispositif, les partenaires, donc, un papier un peu partout au niveau du Sénégal. La thématique choisie cette année, c'est alternative pour freiner les départs à migration irrégulière et synergie pour un accompagnement plus efficace à l'insertion et à la réinsertion, donc, on parlera de réintégration. L'objectif, en tout cas, pour nous, cette année, l'objectif visé, en tout cas, pour cette journée, est de contribuer avec les partenaires nationaux et internationaux, parce qu'effectivement, il y a des partenaires internationaux qui vont accompagner la journée, au renforcement de la synergie, des interventions, de mieux informer sur les stratégies et mécanismes mises en place par l'EFA du Sénégal en vue de contribuer à la fin des départs, que ces départs massifs, on l'a constaté, en tout cas, ces derniers mois, voilà, cette année, la recrudescence de l'immigration irrégulière. Donc, il sera important, voilà, pour cette journée, de discuter avec des partenaires, on peut, pour travailler en synergie, ce qu'on a déjà démarré, voilà, on peut freiner, ou bien atténuer, de manière proportionnelle, voilà, enfin, de pouvoir permettre à ces migrants-là une meilleure réintégration, voilà, dans le tissu économique, voilà, du Sénégal, à travers des orientations et des informations, voilà, juste et, disons, qui leur permettront d'aller vers les dispositifs installés un peu partout au niveau du Sénégal. Alors, quelles sont, aujourd'hui, les politiques mises en place par l'État à travers son ministère des Sénégalais de l'extérieur afin que les migrants puissent bénéficier d'un sort des plurieluisants ? Oui, vous savez, la gestion, la gouvernance de la migration, on peut, est un terrain assez large. Ce n'est pas seulement le ministère des Affaires étrangères qui est sur ce chantier, il y a d'autres ministères qui accompagnent la dynamique. Effectivement, dans chaque ministère, il y a des missions clairement définies pour accompagner la dynamique. Mais globalement, l'État du Sénégal, à travers, en tout cas, toutes ces institutions qui tournent autour de la migration, donc de la gouvernance de la migration, une stratégie a été mise en vente pour un peu freiner les migrations irrégulières. Donc, le gouvernement du Sénégal a pris à bras le corps la problématique en mettant en œuvre une stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière, qui comporte globalement cinq axes majeurs, donc cinq stratégies, donc axes majeurs. Parmi ces axes majeurs, on a la prévention, ce qui est extrêmement important, la prévention, tout ce qui est sensibilisation qui tourne autour, la gestion des frontières, c'est important aussi de gérer les frontières pour permettre, en tout cas, à ceux-là qui pourraient quitter, de manière illégale, de les empêcher de pouvoir partir. Il y a aussi la répression, c'est extrêmement important, une répression dans le sens où, voilà, ces gens-là qui doivent quitter ou bien qui comptent quitter de manière irrégulière et que derrière, il y a des convoyeurs, il va falloir effectivement que l'État du Sénégal, à travers ces institutions dédiées, voilà, travailler sur la répression pour un peu éviter, voilà, ces gens-là qui ne partent. Le quatrième axe, c'est l'aide et la protection. Comme vous le savez, le ministère des Affaires étrangères, en tout cas, à travers ces missions, travaille beaucoup sur la protection, l'aide de nos compatriotes, aussi bien établies au Sénégal et établies particulièrement au niveau de l'étranger. Donc, les compatriotes qui devraient retourner au niveau du Sénégal, donc ce qu'on appelle des migrants de retour. Mais dans les pays d'accueil aussi, le ministère des Affaires étrangères a positionné des ambassadeurs, des consulats, un peu, pour assurer tout ce qui est protection et assistance de nos compatriotes. La direction générale d'appui du Sénégal, l'extérieur est là aussi pour accompagner, voilà, de manière technique, accompagnement technique, un peu, un appui à ces compatriotes-là qui devraient, en tout cas, qui comptent retourner au pays ou bien qui sont retournés au Sénégal. Là aussi, c'est extrêmement important comme composition. Il y a aussi le retour, elle est à réinsertion, en tout cas, un axe aussi extrêmement important parce que ces compatriotes qui, à un moment donné, ont décidé de partir. Il y a tout un dispositif dans le pays d'accueil, comme je l'ai dit tantôt, pour les assister, les protéger. Une fois de retour aussi, voilà, un dispositif est là pour les accueillir et leur permettre de réinsérer, en tout cas, de s'insérer dans le tissu socio-économique du pays. Globalement, voilà, c'est des stratégies que l'État du Sénégal a mis en place donc à travers ces structures-là, ces institutions, pour qu'on peut accompagner la dynamique. Vous l'avez même mentionné, lorsque vous parlez de dispositifs, on suppose que vous parlez des BAOS, les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi des migrants qui constituent un dispositif du gouvernement pour accueillir, recenser et prendre les préoccupations spécifiques des migrants. Mais, M. Diop, est-ce que cette structure est assez connue ? Est-ce que ceux à qui elle est dédiés en bénéficient réellement ? Oui, je disais tantôt que c'est une stratégie nationale, mais chaque institution est positionnée pour dérouler des missions précises. Le ministère des Affaires étrangères, à travers la direction générale d'appui des Sénégalais de l'extérieur, qui se trouve être l'unique direction générale donc de ce ministère, à travers le projet Gouvernance, Migration et Développement, avait mis en place ce qu'on appelle des bureaux d'appui, d'orientation et de suivi. Pour rappel, il y avait déjà depuis 1987 quand même un bureau d'appui, d'orientation et de suivi qui a été mis en place au sein du ministère un peu pour accueillir les migrants de retour. Mais vu l'évolution et le besoin étaient là, déjà il y a quelques années de cela, six bureaux d'appui ont été positionnés, mais pas peut-être de manière très formelle. Mais depuis 2018, à travers le projet Gouvernance, Migration et Développement, porté, exécuté un peu comme projet par la direction générale et ce qu'on appelle là ici, donc la coopération internationale, un projet financé par l'Union Européenne, 14 bureaux d'appui ont été mis en place, en tout cas installés dans les différentes régions du Sénégal. Donc une territorialisation parfaite donc des politiques migratoires, ce qui est extrêmement important parce que là on passe de gestion à la gouvernance de la migration. Les bureaux d'appui, il est important de revenir sur leurs missions parce que bon, c'est des bureaux quand même qui depuis leur installation ont permis à des migrants de retour, à des potentiels candidats, voilà, de bénéficier, voilà, d'informations, d'accompagnement, voilà, par rapport à leurs besoins exprimés. Donc ces bureaux d'appui ont comme mission, il est important de revenir aussi sur les missions, mission d'accompagner, accompagnement de la réinsertion socio-économique des migrants de retour, informer sur les opportunités de formation, de financement, d'emplois, d'investissement, ce qui est extrêmement important aussi parce que ça fait partie des besoins exprimés par la cible, informer sur les conditions d'une migration surordonnée et régulière, ce qui est extrêmement important parce que l'État du Sénégal, le gouvernement, n'est pas là pour succès les personnes parce que les personnes ont le droit de voyager, chaque personne a le droit de voyager. Mais l'État a plutôt le devoir, effectivement, de leur permettre, une fois la décision de voyager prise, voilà, de voyager dans les règles de l'art. Donc en respectant, effectivement, les conditions, voilà, établies, ou bien pré-établies par les pays, voilà, de destination. Il est important aussi de revenir sur, en tout cas, la mission d'informer, de sensibiliser, les potentiels candidats à la migration sur les dangers de la migration irrégulière. Orientés aussi, parce que, bon, les gens qui viennent un peu avec une idée de projet, il est important de les orienter vers les structures dédiées qui pourraient les accompagner afin, voilà, de pouvoir, voilà, accéder à des subventions ou bien à des financements. Effectivement, depuis 2018, les BAOS ont été mis en place. Tout un travail a été fait. Aujourd'hui, après cinq années, disons et demi, d'exécution, plus ou moins, voilà, on peut dire que les BAOS, en tout cas, sont partie du dispositif. Elles sont devenues, en tout cas, un cadre, disons, incontournable dans le cadre de la gouvernance de la migration. Maintenant, voilà, le travail d'information, de sensibilisation devrait continuer pour permettre davantage à ces cibles au niveau des régions, voilà, d'être édifiés, effectivement, voilà, de ces dispositifs-là qui sont mis en place et qui pourraient véritablement les accompagner par rapport à leurs besoins quotidiens. Oui, la toute dernière question, reparlons un peu de l'immigration dite irrégulière qui décime la jeunesse. Côté sensibilisation, cela ne semble pas avoir trop d'effet. Ne pensez-vous pas qu'il faut aller au-delà pour arrêter cette saignée, même s'il y a une accalmie ? Oui, 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 comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une stratégie. Au départ, on parlait de gestion de la gouvernance, aujourd'hui, on est passé de gestion à gouvernance de la migration. Tous les acteurs, aussi bien les acteurs étatiques, et aussi ce qu'on appelle des organisations de la société civile, des ONG nationales et internationales, sont là pour accompagner la dynamique. D'ailleurs, pour une gouvernance beaucoup plus efficace, à travers les baos qui sont positionnés au niveau des régions, on a essayé un peu de mettre en place ce qu'on appelle des cadres de concertation pour permettre un peu, voilà, beaucoup d'efficacité dans l'action. Effectivement, ce qu'on appelle les motivations de ces jeunes-là qui partent, donc les raisons, sont assez nombreuses. On n'aura pas peut-être le temps de les lister. Mais tout contrefait, tout contrefait, voilà, les différents dispositifs qui ont été mis en place par l'État du Sénégal pour accompagner à l'obstention de financement, de subvention, de la sensibilisation, pour nous, il va falloir juste renforcer l'existant pour quand même d'ici quelques années. On pourra dire de manière claire, en 2022, on est passé de X candidats à la migration à X candidats à la migration ou bien à Y candidats à la migration avec véritablement un recul très conséquent qui pourra permettre effectivement au Sénégal d'entrer, en tout cas, dans ce qu'on pourrait appeler les pays qui sont positionnés parmi, en tout cas, ces pays-là qui ont mis en place une stratégie de lutte contre l'immigration irrégulière, une stratégie très efficace. M. Amadjou, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes spécialiste migration et développement, le chargé du retour et de la réintégration à la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur. Mme Ghaï, il est important, si vous le permettez. Oui, allez-y. Voilà, si vous le permettez, en tout cas, cette année, dans le cadre de l'organisation de la Journée internationale du migrant, la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, en rapport avec le ministre en charge des Sénégalais d'extérieur et son cabinet, vont être accompagnés par l'OIM pour faire de cette journée en tout cas une journée capitale qui permettra à toutes les structures qui tournent autour de l'accompagnement, de la sensibilisation, de pouvoir se retrouver et discuter directement avec les jeunes, les femmes, les migrants de retour y compris, pour qu'ensemble qu'on parvienne véritablement à trouver des solutions. Parfait. Amad Diop, spécialiste migration et développement, c'était avec lui dans la rubrique de l'évité de la matinale ce matin sur l'OMFM. Très bonne journée chez vous. Très bonne journée chez vous.